Bonjour et bienvenue dans une petite vidéo qui sera une vidéo coup de gueule comme le dit le titre j'hésitais à la faire, au début je me suis dit non c'est pas la peine mais ce qui s'est passé hier m'a poussé entre autres à me décider quoi Rapide topo, le dimanche 22 août donc pour moi c'est hier mais probablement vous ce sera il y a deux jours c'est dépendant de quand cette vidéo sortira et quand vous garderez cette vidéo j'ai reçu le commentaire suivant Salut, je like et je m'abonne grâce à Davias, c'est un youtubeur qui aide les petits youtubeurs va commenter la dernière vidéo de Davias, si tu veux tu pourrais bien percer grâce à lui, il pourrait t'aider sur youtube bizarrement ce commentaire il apparaît dans mes notifications mais quand je vois sur la vidéo parce que c'est un commentaire vidéo je ne le vois pas, il n'apparaît même pas dans mes spams donc soit c'est un commentaire buggé soit c'est un commentaire qui est effacé et bizarrement je l'ai toujours mais je pense qu'on doit de ça un commentaire effacé le truc c'est que ce n'est pas la première fois que je reçois ce commentaire ce commentaire texto donc c'est à dire exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes fautes j'en ai reçu plusieurs, 4 ou 5 environ depuis ces deux derniers mois et puis il me semble que j'en ai déjà reçu il y a un peu plus d'un an une ou deux fois pareil, même commentaire, même faute, etc donc voilà ce n'est pas un truc isolé, c'est limite en quelque sorte du spam de plusieurs types de personnes d'où mon coup de gueule la toute première fois que j'ai reçu ce commentaire j'ai quand même fait des recherches j'ai regardé qui c'était ce Davias parce que ça m'intriguait quand même je me suis dit ouais il veut aider les petits youtubeurs est-ce qu'il s'intéresse à moi ou bien est-ce que c'est juste qu'il m'a envoyé des gens là-bas j'ai été tombé sur un de ces lives il me semble ça monte à il n'y a pas mal de temps ça monte à peut-être un an je ne sais pas je n'ai pas la mémoire de quand est-ce que j'avais reçu ce message pour la première fois j'ai regardé, il était en live et je crois qu'il faisait un live pour s'abonner et que les gens s'abonnent en retour et puis de ce que j'avais remarqué ben c'était juste il lisait je m'abonne à vous et vous abonnez en retour quelque chose comme ça c'était une espèce de course il parlait de manière effrénée, de manière rapide et donc j'ai pas eu une bonne impression je me suis dit ok donc ce gars il regarde juste des petites chaînes il s'abonne et puis il dit venez vous abonner comme ça on s'abonne à vous en retour pour que vous puissiez gagner des abonnés donc ce que j'ai pu en conclure c'est en quelque sorte un échange d'abonnement je m'abonne à toi donc tu t'abonnes à moi en retour comme ça on se soutient mutuellement en termes d'abonnés et c'est de là que vient mon coup de gueule grosso modo les gens s'abonnent juste pour que vous vous abonniez en retour et que vous vous faisiez grimper sur leur compteur d'abonnés bon en retour vous gagnez des abonnés mais c'est pas quelque chose de très sain on va dire parce qu'en soi c'est des abonnés qui ne s'intéressent pas à votre contenu mais juste à des chiffres ils s'abonneront un certain temps à vous et qui sait peut-être qu'un jour ils se désabonneront comme ça si je fais ce coup de gueule c'est parce que je n'aime pas ça parce que je ne veux pas qu'on s'abonne à ma chaîne par charité ou juste pour faire grimper mes chiffres parce que ça ne sert à rien déjà de mon côté j'ai pour principe de m'abonner uniquement aux chaînes qui m'intéressent ou qui ont suscité un intérêt en moi ça je ne les suis pas toutes parce que je ne passe pas mon temps sur Youtube je fais d'autres choses dans la vie mais j'ai le principe de m'abonner dès que ça m'intéresse dès que je sais pas la personnalité de la personne est intéressante pour moi si le contenu m'intéresse ou je ne sais pas quoi d'autre mais le fait de pousser à m'abonner à quelqu'un c'est parce que je m'intéresse à elle à la personne ou à son contenu après même si je ne regarde pas activement ça peut m'arriver de temps en temps de me dire ah tiens il sort telle vidéo donc je vais regarder un peu ce qu'il fait ou tiens ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce qu'il a fait j'ai envie de voir ce qu'il devient je dois avoir plus d'une centaine de chaînes où je me suis abonné et activement je dois en suivre même pas une trentaine mais pour autant le reste je m'y intéresse de temps en temps donc déjà le fait que vous vous abonnez pour que je m'abonne à vous en retour ça tombe à l'eau parce que ça ne va pas du tout me pousser à m'abonner à votre chaîne car ben je me suis pas intéressé à votre contenu enfin votre contenu ne m'a pas intéressé dans un premier temps si vous me demandez de m'abonner à votre chaîne il y a 90% de chances que je ne le fasse pas et je ne fonctionne pas comme ça moi je fonctionne juste à l'instant chaque chaîne dont je me suis abonné je les ai découvert par pur hasard ou par recherche et je me suis abonné c'est très rare que je m'abonne à une personne qui me dise ah tiens je fais tel type de vidéo abonne toi à ma chaîne ça a très peu marché il y a peut-être une rare fois ou deux où ça s'est passé mais c'était il y a très longtemps c'était sur un sujet qui m'intéressait énormément à l'époque je crois que c'était Elliot Minnie sur le LMVP de Godzilla première partie je me suis abonné à sa chaîne grâce à ça donc déjà si vous espérez gagner un abonnement de ma part grâce à ça quittez ma chaîne ne venez pas je ne veux pas vous voir ça ne sert à rien je ne le ferai pas et surtout si vous voulez vous abonner à ma chaîne par charité ne le faites pas non plus par pitié je ne veux pas de la charité si vous vous abonnez à ma chaîne je préfère que vous le fassiez parce que vous êtes intéressé soit par mon contenu soit par ma personnalité pas parce que vous voulez faire grimper mes chiffres je préfère largement avoir très peu d'abonnés mais qui m'aiment et qui me suivent activement que 1000 abonnés fantômes qui ne me font même pas un vu par vidéo ou qui ne commentent rien qui sont juste là pour faire de la présence imaginez vous passer du temps à trimer à travailler sur une de vos vidéos et tout ce que vous avez en retour c'est tiens je m'abonne pour faire grimper tes chiffres c'est frustrant ça veut dire quoi que j'ai travaillé des heures sur une vidéo juste pour que quelqu'un s'abonne comme ça au hasard pas parce que ça lui a plu parce que ça l'a intéressé ou parce que ah tiens c'était fun j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite donc je m'abonne donc par pitié si vous faites partie de ces gens qui vous êtes abonné uniquement pour faire grimper les chiffres quittez le navire parce que ça ne m'intéresse pas je préfère largement avoir 15 abonnés qui suivent activement ma chaîne que 150, 200, 300, 400, 560 abonnés qui êtes là pour uniquement faire grimper les chiffres enfin j'adresse un message à Davias si il regarde à tout hasard ma vidéo arrête de faire de la pub sur ma chaîne je ne veux pas de ta pub je n'en ai pas envie donc blacklist là si tu veux pour qu'elle n'apparaisse plus sur tes fils je ne veux pas de ta charité je ne veux pas de ton soutien parce que ce n'est pas le genre de soutien que je recherche le soutien que je recherche c'est juste partager mes vidéos parce qu'elles vous ont plu et vous pensez que d'autres personnes dans votre entourage seront intéressées par mes vidéos c'est tout juste l'intérêt pas juste faire grimper mes chiffres pas faire de la pub juste montrer ce qui vous intéresse montrer ce que vous aimez montrer ce qui vous fait envie montrer des choses qui vous passionnent c'est le plus important enfin voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire peut-être qu'il y avait un mot d'autres trucs que j'avais envie de dire en plus mais grosso modo c'était le message que j'avais envie de faire passer si vous vous abonnez à cette chaîne abonnez-vous parce que vous l'aimez pas parce que vous voulez faire grimper le chiffre c'est tout si vous avez un truc que vous aimez par exemple les jeux t'aimés si vous abonnez à cause de mes let's play sur Pokémon sur Batman sur Resident Evil sur Amnesia j'en sais rien mais si vous abonnez pour ça c'est les bonnes raisons si vous abonnez juste parce que ben vous avez envie de faire grimper le chiffre d'abonnés juste pour que je sois partenaire YouTube bon d'accord j'aimerais avoir 1000 abonnés et être partenaire YouTube mais je préfère avoir 1000 abonnés qui m'aiment que 1000 abonnés fantômes qui sont juste là pour dire je vais t'aider à faire grimper le chiffre ok c'est tout c'est le message que j'ai envie de faire passer portez-vous bien et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao